Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, nos internautes, Bonjour, Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide d'affaires du 3 août 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de l'assistance extraordinaire à partir du jeudi 13 août 2009, à neuf jours plus agréés. Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Mme la Faute-Investe-président, Mme Emma Algon. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, absente. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bob-Dupont-Tamara, présente. M. Bissot-Jean-Christophe, présente. Mme Brozien-Rosine, présente. M. Galson-Jean-Michel, présente. Mme Charide-Daphné, présente. Mme Cross-Valentine, présente. M. Floss-Gaston, présente. M. Faustette et Maury, présente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Frits-Jean-Douard, absent. Mme Fouler-Telda, présente. Mme Galnau-Ménard, présente. Mme Hirschon-Nanouté, présente. Mme Hérite-Téoura, présente. Mme Isale-Heifara, présente. Mme Jennings-Petorni-Patricia, présente. M. Colté-Benoît, présente. M. Koumouitini-René, présente. M. Lisan-Marcelin, présente. M. Mamatoye-Otavou-Victor, présente. Mme Anoufaili-Diagami-Sondra, présente. Mme Maraya-Ima, présente. M. Maraya-Otateina, présente. Mme Matawa-Leoni, présente. M. Matawa-Mairon, présente. Mme Mathie-Juliana, présente. Mme Naya-Tripaya-Maron, présente. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Opa-Afu-Anik, présente. Mme Parker-Eliano, présente. Mme Perségal-Daniel, présente. M. Poupé-Otouti, présente. M. Pauli-Tekinou, présente. Mme Richton-Monique, présente. M. Romantaro-Fernand, présente. Mme Sage-Maina, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Saint-Jou Tarita, présente. Mme Tahirata-Chantal, présente. Mme Tawotama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tanso-Roubet, présente. M. Thionto-Hiroro, présente. M. Tepharé-Liroïti, présente. M. Teneharo-René, présente. M. Tere-Mathé Ruben, présente. M. Tere-Payamita, présente. Mme Té-Tonu-Ilana, présente. Mme Té-Ora-Justine, présente. M. Tanso-Gastan, présente. M. Toaou-Ismaël, présente. Mme Tuchot-Biard-Catherine, présente. Mme Bernondan-Béatrice, présente. M. Bernondan-Claire, présente. M. Michel, présente. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la Commission des Paysants réunie l'année dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen du rapport du projet de délibération portant modification numéro 2 de la délibération numéro 2009-2, APF du 27 janvier 2009, approuvant le budget général de la politique française pour l'exercice 2009. Examen du rapport du projet de délibération portant modification numéro 3 de la délibération numéro 2009-3, APF du 27 janvier 2009, approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2009. Point 3. Examen de la correspondance. Et enfin, point 4. Clôture de la séance. Mme. Monsieur le Président. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui vient d'être proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est donc approuvé. Nous passons à présent à l'examen du rapport numéro 97-2009, relatif à un projet de délibération modifiant pour la deuxième fois, la délibération numéro 2009-2 de l'Assemblée de Polynésie française du 27 janvier 2009, et qui approuve le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2009. Je demande au gouvernement... Oui, M. Téfaradé, au préalable, vous souhaitez intervenir. Oui, M. le Président. J'invite, à ce moment-là, au préalable, vous souhaitez intervenir. Au préalable, vous souhaitez intervenir. Aux de l'unanimité, vous souhaitez intervenir. Vous souhaitez intervenir. Sous-titrage ST' 501 Merci M. le représentant. Vous avez effectivement raison si notre assemblée est d'accord et je suis convaincu qu'elle l'est. En effet, viennent de disparaître deux illustres personnalités du pays, l'ancien maire de Pouéou, M. Leartel, et également M. Pierre Inter, qui a été aussi pendant de nombreuses années élu conseiller territorial ici dans notre assemblée. Donc si vous en êtes d'accord, je vous proposerai, avant de commencer notre ordre du jour, une minute de silence et nous nous levons tous. Merci. Merci. Je vous remercie tous. A présent, je demande au gouvernement, s'il le souhaite, d'exposer l'économie générale du projet. M. le ministre. Merci M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le Président de l'Assemblée, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants Yaorana. Nous sommes réunis ce jour pour examiner la modification numéro 2 du budget de 2009 pour réaliser, comme nous le disons, un collectif technique de façon à permettre le report des crédits de 2008 vers l'exercice 2009 en investissement. Et en même temps, permettre aussi le redéploiement de crédits de paiement à la suite d'un exercice long et précis qu'on appelle la MEPI, qui est la mission d'expertise pour la programmation et la planification des opérations d'investissement. Et tout en essayant pour ce premier exercice, l'inscription de quelques opérations d'urgence qui sont demandées par les ministères concernés, nous aurons à vous sommettre début septembre un collectif numéro 3 qui traitera d'une manière beaucoup plus précise et plus approfondie concernant le redimensionnement du budget 2009, compte tenu des prévisions que nous avons actuellement par rapport à l'économie polynésienne. Voilà les principes qui guident ce travail aujourd'hui. Merci. Merci, M. le ministre. Je demande maintenant au rapporteur, M. Jean-Christophe Buissoux, de bien vouloir présenter son rapport. Merci, M. le Président. Je vais d'abord profiter de cette occasion pour vous saluer. Saluer également le président de la République française, le vice-président, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, M. le sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants et vous tous du public qui suivez cette séance, bonjour. C'est par courrier du 30 juillet 2009 que le président de la République française nous a transmis pour examen le projet de délibération portant modification numéro 2 de la délibération du 27 janvier 2009 qui, rappelez-vous, approuvait le budget général du pays pour l'exercice 2009. Le collectif budgétaire qui nous est proposé comprend deux parties. D'abord, le report des crédits de paiement non consommé de l'exercice 2008 sur l'exercice 2009 et les modifications techniques du budget de l'exercice 2009, comme l'a exprimé tout à l'heure le ministre des Finances. Alors, s'agissant d'abord du report de crédit de 2008 sur 2009, c'est en conformité avec l'article 21 de la délibération 95-205 modifié, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, qu'il convient de formaliser au plan budgétaire le report des reliquats de crédit de paiement de 2008 prononcés par l'ordonnateur du budget le 15 janvier 2009, après le nécessaire pointage des écritures dans la gestion 2008 avec le payeur de la Polynésie française. Alors, regardons tout d'abord les recettes. Les crédits de paiement reportés pour un montant de 39,655,885,751 francs sont financés pour 14,743,548,893 francs par des recettes réelles composées des restes immobilisés sur les subventions acquises et sur les emprunts contractés s'y ajoutent des écritures d'ordre pour 13,933,443,257 francs. Le solde, soit de 10,978,893,601 francs, est couvert par un prélèvement prioritaire sur l'excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2008, dont l'affectation a fait l'objet de la délibération 20 2009 du 25 juin 2009. Vous avez en page 2 de mon rapport un tableau qui donne la ventilation de ces recettes entre les recettes réelles des emprunts et les subventions d'État. Je vous laisse regarder ce tableau et en faire une lecture silencieuse. Je vous donnerai cependant les montants globaux des emprunts auprès des établissements de crédit, à savoir l'Agence française de développement, pour un montant de 2,386,000,000 de francs. C'est le montant de l'enveloppe de crédit d'emprunt reporté sur l'exercice 2009. Dexia, crédit local de France, pour 1,193,000,000,000. Groupe caisse nationale des caisses d'épargne, banque de tritide, pour 1,431,000,000 de francs. Tout cela regroupé, donnant le montant de 5,11,000,000 de francs. S'agissant des subventions de l'État que nous reportons de 2008 sur 2009, nous avons bien sûr la DGDE pour 7,410,000,000 de francs. Le contrat de projet pour 68,000,000. Des crédits du ministère de l'Éducation pour 2,170,000,000 de francs. Et des crédits du ministère de la Santé pour 81,000,000 de francs. Ce qui nous donne un total de recettes de 14,743,000,000 de francs. Si l'on rajoute les écritures d'ordre pour un montant de 13,933,000,000 de francs, nous avons un total en report de 28,676,000,000 de francs. Et si nous retranchons le solde d'exécution de la section d'investissement reportée, c'est-à-dire 3,998,000,000 de francs, nous avons un excédent de fonctionnement capitalisé qui est donc de 14,977,000,000 et enfin, en total des recettes reportées, 39,655,000,000 de francs. Les emprunts reportés représentent la totalité de l'enveloppe négociée et obtenue en 2008. La faiblesse des consommations effectives explique la non-mobilisation de ces emprunts en 2008. On s'entend bien, il s'agit de la faiblesse de la mobilisation sur ces conventions d'emprunts et non pas sur l'exécution du budget. Par ailleurs, le montant des subventions à recevoir de l'État est en diminution de 18,9% par rapport à l'exercice 2008 avec un contrat de projet qui a démarré tardivement et le non-report des recettes du contrat de développement qui avait été reporté de 2007 sur 2008 à hauteur de 1,363,000,000. Enfin, dans l'enveloppe des écritures d'ordre, une somme de 5,5 milliards de francs est destinée à accueillir tout réaménagement d'emprunts qui serait justifié par les mouvements de taux d'intérêt observés sur les marchés. Il s'agit donc des échanges de terrain et de cessions d'immeubles pour 7,538,000,000 de francs, de crédits vendeurs pour 346,000,000,000 de cessions de matériel de collecte sélective pour 550,000,000 et enfin l'enveloppe de réaménagement d'emprunts de 5,493,000,000,000. Nous donnons un total en écriture d'ordre de 13,933,000,000 de francs. S'agissant maintenant des dépenses et reports de paiement, sur l'exercice 2009, le report du reliquat non consommé des crédits de paiement mis à disposition en 2008 et pendant les années antérieures s'élève hors écriture d'ordre à 25,722,000,000 de francs. En retirant également les écritures relatives à la dette, le montant des crédits reportés s'établit à 25,5,9,000,000 en repli de 18% par rapport à l'année précédente. Je vous rappelle le montant de 2008, 31 milliards de francs qui avaient été reportés entre 2007 et 2008 et 33 milliards de francs reportés de 2006 sur 2007. En effet, bien que les consommations de crédits de paiement soient en baisse en valeur absolue par rapport à 2007, passant de 31,7 milliards à 30,6 milliards, le taux d'emploi des crédits de paiement délégués est supérieur avec 54,5% en 2008 contre 50,6% en 2007. Donc le taux d'exécution et d'utilisation des crédits était beaucoup plus important. L'augmentation de ce taux d'emploi s'explique aussi par une diminution des crédits de paiement délégués au cours de l'année. 56,115,000,000 de francs en 2008 contre 62,895,000,000 de francs en 2007. Les opérations visées par le report se distribuent de la manière suivante et vous avez donc un tableau qui vous donne la répartition de ces dépenses en grands chapitres entre le chapitre 900 et le chapitre 951 avec le montant total des reports par chapitre et également une colonne rendant compte des écritures d'ordre avec les crédits de paiement reportés hors écriture d'ordre. Je vous donne les montants totaux. En crédits de paiement reportés, 36,655,000,000. Si on considère les écritures d'ordre, 13,933,000,000 de francs, il faudra rajouter les crédits de paiement réels pour 25,722,000,000 de francs. Alors, les autres modifications budgétaires proposées dans le cadre de ce collectif numéro 2, d'abord, des ajustements techniques sont nécessaires tant en fonctionnement qu'en investissement. En fonctionnement, d'abord. En section de fonctionnement, il s'agit dans un premier temps d'intégrer des mesures techniques. Le report sur 2009 des reliquats de crédits financés sur recettes affectées et non consommées en 2008 est de charge constatée d'avance pour 615,000,000,000 de francs. Les admissions en non-valeur à hauteur de 100,000,000,000 correspondant à des recettes fiscales irrécouvrables. Un complément de versement au FIP de 17,000,000 de francs liés d'une part à la reprise du recouvrement du DSPE, 32,03,000,000. Et d'autre part, à l'inscription des recettes fiscales irrécouvrables, 15,000,000 que l'on retranche. Des crédits supplémentaires pour les reversements et restitutions d'impôts pour environ 1,450,000,000. Des transferts neutres entre chapitres dans la section de fonctionnement. Des virements de crédits de la section de fonctionnement vers la section en investissement résultant de la modification de la réglementation relative aux aides versées en investissement. Des crédits pour le règlement de contentieux divers à hauteur de 107,000,000. 80,000,000 pour le règlement de la liquidation judiciaire du GIE Perle-de-Tritier. Des inscriptions en travaux en régie pour 426,000, dont 400,000,000 concernent des travaux de bétonnage dans certains atolls permicoles des toits motogambiers. Ces travaux effectués par la direction de l'équipement permettront d'embaucher environ 300 personnes sur 3 mois dans des atolls particulièrement touchés par la crise dans la perliculture. Par ailleurs, des crédits supplémentaires sont demandés pour soutenir l'économie en période de crise. Ainsi, il est proposé d'instaurer une prime au retrait des véhicules anciens pour aider le secteur de l'automobile qui connaît une crise sans précédent puisque les ventes de véhicules neufs ont baissé de 30% depuis le début de l'année 2009. Les crédits réservés à ce nouveau dispositif qui sera prochainement soumis aux représentants à l'Assemblée de la République française seront de 50 millions pour le second semestre 2009. C'est important de le constater que l'impact sur le budget pour cette année ne sera que de 50 millions. L'enveloppe prévue sur 2009-2010 s'élèverait en tout à 200 millions de francs. Également pour soutenir la perliculture, 110 millions sont prévus pour permettre l'ouverture d'un bureau de la perle dans l'attente de la création d'un EPIC, pour la mise en place de prestations de tri et de contrôle de qualité des perles à l'aéroport et pour mener des études sur la filière perlicole. Le reste des inscriptions nouvelles en fonctionnement permettra d'assurer la continuité du service public. Il s'agit notamment de compléter la subvention à TNTV de 125 millions, celle au FSQPN pour continuer à maintenir le prix du riz au second semestre 2009 pour un montant de 48 millions, celle à la caisse de soutien des prix du COPRA pour un montant de 300 millions de francs compte tenu de l'augmentation de la production et de la baisse du cours mondial, et enfin de prendre en charge les factures de 2008 concernant le soutien du prix des zéro carbure pour un montant assez important de 500 millions. La section de fonctionnement du budget général pour l'exercice 2009 est ainsi complétée au total de 3,3 milliards de francs, financée par un prélèvement sur le solde d'exécution cumulé de 2,1 milliards de francs, un versement exceptionnel provenant du CAVC de 640 millions de francs, la reprise du recouvrement du DSPE suite à l'annulation par le Conseil d'État de la loi du pays prévoyant une suspension pour 190 millions, des diminutions de l'annuité de la dette de 450 millions, dont 200 millions au titre du capital et 250 millions au titre des intérêts, et enfin des économies sur le budget de fonctionnement de l'administration à hauteur de 134 millions. S'agissons maintenant de la section d'investissement. Le plan de relance par l'investissement du gouvernement de la politique française comprend deux mesures dans ce collectif. La première activée au collectif budgétaire numéro 1 2009 a consisté à un accroissement de l'emprunt, à augmenter les crédits de paiement de la section d'investissement en hauteur de 5,6 milliards de francs environ. La deuxième mesure vise à améliorer le taux d'utilisation des moyens loués par une gestion active des crédits de paiement. Dans cette perspective, l'intégralité des 1 132 opérations des autorisations de programmes existantes, hors dette et écriture d'ordre, a été passée en revue durant tout le mois de mai 2009, tant en termes de programmation que de planification. Cet exercice a ainsi permis d'identifier les crédits de paiement excédentaires par rapport aux besoins avérés, ainsi que de proposer le redéploiement vers des opérations d'investissement, présentant une aptitude quasi-certaine à les consommer dans l'année 2009. C'est ainsi que les retraits de crédits de paiement proposés représentent un montant total de 12,810,000,000 de francs concernant 217 opérations d'investissement. Les augmentations de CP proposées totalisent quant à elles un montant de 13,11,000,000 de francs concernant 173 opérations, dont 69 autorisations de programmes nouvelles, et principalement pour pourvoir les projets d'infrastructures et de bâtiments en cours de réalisation, comme le nouvel hôpital, ce sont des marchés engagés, après appel d'offres, lancés ou en voie de lettres, pour procéder à une avance en compte courant au bénéfice de la SEP et de la SEM assainissement des eaux de Triti, pour un montant global de 520 millions, pour procéder à une augmentation de la participation du pays au capital de la SEM Air Tritinui, pour un milliard de francs, en plus de la transformation de 4 milliards d'avances en compte courant, d'associés à cette fin également. Pour permettre des travaux de bétonnage de route dans les atolls perlicoles touchés par la crise, ces travaux qui seront effectués en régie par la direction de l'équipement permettront le recrutement de 300 personnes sur un trimestre. Le montant est de 400 millions. Pour entreprendre enfin des travaux de protection en enranchement des berges à titre préventif pour un montant total de 700 millions de francs, vous verrez le détail dans le cadre des annexes. Parallèlement, il résulte des mouvements proposés, une diminution d'autorisation de programme pour un montant global d'environ 9,7 milliards, ainsi que la clôture de 96 autorisations de programme. Globalement, hors dette et écriture d'ordre, le montant total des 1 053 autorisations de programme actives restantes s'élèverait après ce collectif budgétaire à 143,7 milliards de francs. Cette mission d'expertise a aussi permis d'ajuster des inscriptions concernant des opérations faisant l'objet d'un financement du ministère de l'Éducation nationale. La dotation globale d'investissement du ministère de l'Éducation nationale, contrairement à son appellation, n'est pas une dotation annuelle de 10 millions d'euros, mais une autorisation donnée au commissaire de signer annuellement jusqu'à 10 millions d'euros de conventions. Cela doit se traduire par une diminution de 1,341,000,000 de francs de la ligne de recette de l'État correspondante. Par ailleurs, le chantier de la cathédrale de Riquetéa devant bientôt débuter, les financements provenant de l'État, c'est-à-dire du Fonds exceptionnel d'investissement, et les partenaires privés sont inscrits à hauteur de 358 millions. Avec les reports de 2008 et les ajustements des crédits de paiement intégrés à ce collectif, l'enveloppe globale prévisionnelle des crédits de paiement consacrés en 2009 au programme d'investissement s'établira hors dette et écriture d'ordre à 56,6 milliards de francs, soit 1,9 fois le montant des dépenses d'investissement exécutées en 2008. C'est pour vous dire que nous avons encore une marge si nous souhaitons injecter des finances publiques dans le tissu économique. Enfin, après les modifications proposées à ce collectif, le plafond d'emprunt autorisé s'établira au total à 24,9 milliards de francs pour l'exercice 2009. On parle bien ici de plafond d'emprunt. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter. Monsieur le Président, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre patience. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport en conférence des présidents, 120 minutes de discussion ont été fixées. Pour le groupe UDSP, 42 minutes. Totato Aïa, 40 minutes. Le groupe Tahoua-Hurathira, 23 minutes. Le groupe Yaoura-Teténoua, 12 minutes. Et la représentante non inscrite, 3 minutes. J'appelle l'intervenant du groupe Tahoua-Hurathira, M. Fritsch, à bien vouloir prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, la Polynésie française, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Yorana, et le Président de la presse, Yorana et Totato Farreira, le public, mes chers collègues, je voudrais vous adresser les salutations chaleureuses du groupe Tahoua-Hurathira. Seul et irréductible dans l'opposition. Constructive, naturellement. M. le Président, je voudrais bien commencer, mais je comptais sur vous que vous me laissiez quelques minutes de réflexion sur la dernière phrase que vient de lire M. Jean-Christophe Buissot. L'enveloppe globale prévisionnelle des crédits de paiement consacrés à l'année 2009 s'établira hors dette et écriture d'ordre à 56,3 milliards de francs, soit 1,9 fois le montant des dépenses d'investissement exécutées en 2008, c'est-à-dire deux fois le montant des dépenses d'investissement de 2008. Ça me semble un peu compliqué au calcul. Je vais vous démontrer que derrière tout ça, en fin de compte, il y a de la manipulation. M. le Président, après avoir approuvé le compte le 25 juin dernier, le compte administratif du pays, le gouvernement se décide enfin à nous proposer le collectif budgétaire numéro 2 pour acter des reports de crédits et comme nous l'a rappelé le ministre des Finances. Un collectif, pourtant, qui devait être soumis à notre approbation avant la fin de la session administrative le 7 juillet dernier. Pour autant, il semble bien que les urgences du gouvernement soient ailleurs, puisqu'il aura fallu plus d'un mois afin que les différents ministres et les différentes composantes de la majorité puissent s'entendre sur le document que nous allons étudier aujourd'hui. À la lecture de ce document, on se demande pourquoi il aura fallu autant de temps pour nous soumettre cette modification budgétaire qui, au dire des ministres des Finances qui viennent nous le rappeler, n'est qu'un collectif technique qui correspond à ce qu'il appelle qui correspond donc à une gestion active des crédits. Il nous l'a dit au moins 5 fois en Commission des Finances. Pour ce qui me concerne, M. le ministre, je parlerai plutôt de gesticulation active. sous couvert de reports des crédits et de carchérisation des opérations. Parce que quand on fait sauter 12 milliards d'opérations, on y va au carché, n'est-ce pas ? Ce collectif budgétaire est en fait le révélateur des insuffisances de ce gouvernement. Insuffisance du gouvernement qui, au regard de ses opérations de nettoyage, cherche surtout à effectuer un tour de passe-passe qui lui permettra artificiellement de gonfler le pourcentage d'exécution de son budget. C'est autorisé par la loi, il n'y a pas de problème. 1,9. Insuffisance du gouvernement puisque, au travers de ses opérations de nettoyage, on se rend bien compte de l'absence totale de continuité des politiques publiques qui change au gré des ministres en place. Insuffisance du gouvernement puisque ce collectif ne répond absolument pas à la situation d'urgence économique que connaît notre pays aujourd'hui. Mais rassurons-nous, le collectif d'une relance toujours pas relancée devrait intervenir dans quelques semaines, on nous l'annonce pour le début du mois de septembre. Je vous rappelle qu'on n'est qu'au début du mois d'août. Enfin, ça ne leurre plus personne. Même si le ministre des Finances a annoncé mardi que ce collectif va donner un nouveau coup d'accélérateur, les représentants du patronat se sont montrés plus qu'inquiets à la sortie de la réunion du comité de suivi du plan de relance. Comment ne pas être inquiet quand on apprend de la bouche même de M. Bruno Bélanger, patron des patrons, président du Conseil des employeurs, que nous avons dépassé les 5 000 emplois perdus, 5 000 emplois détruits depuis décembre 2007. Comment ne pas être inquiet quand le tribunal du commerce à la fin du mois de mai, là, 2009, avait bouclé l'instruction de 137 dossiers d'entreprise mis en liquidation ou en redressement judiciaire. Comment ne pas être inquiet quand ce même tribunal a reçu 125 nouveaux dossiers ? La faillite. Mesdames et Messieurs les ministres, M. le Président, elle est sous nos yeux chaque jour. Pour l'heure donc, les Polynésiens devront se contacter de ce collectif technique. On fera avec ce que vous voulez qu'on dise. Mettre dans l'art de l'illusionnisme, le ministre des Finances a ainsi trouvé la manière de faire croire à l'opinion que les crédits votés au budget étaient toujours mieux consommés. Cette technique, il a déjà éprouvé l'an passé sous un autre gouvernement, comme on atteste le rapport de présentation au chapitre des dépenses, parce qu'en plus, s'est écrit. Un rapport qui reconnaît que la consommation des crédits de paiement en 2008 a été moins élevée qu'en 2007. Mais, que grâce à une opération magique, grâce à une première suppression d'AP ouverte, on a pu faire croire que l'on consommait mieux en ne raisonnant que par pourcentage. Voilà. Pourtant, alors qu'en 2007, la consommation de crédits de paiement s'est élevée à 31,8 milliards de francs, elle n'a été que de 30,6 milliards en 2008. C'est donc moins d'argent qui a été injecté dans l'économie, alors que l'inusable ministre des Finances se glorifie d'avoir fait passer son taux de consommation de 50,6% à 54,5%. Un tour de magie pour gens crédules, mais un mensonge pour gens avertis. Cet artifice, c'est celui que l'on nous propose d'utiliser de nouveau aujourd'hui. On prend les mains et on recommence. Le montant des AP ouverte en investissement au budget 2009 va ainsi être diminué. Vous venez de le dire, M. le rapporteur. Ce collectif nous propose ainsi de supprimer un peu plus de 24 milliards d'opérations pour n'en réintégrer qu'un peu plus de 13 milliards. Ce sont donc un peu plus de 11 milliards qui passent à la trappe. Ainsi, nous ne serons pas étonnés d'entendre le gouvernement dire qu'on dépense mieux alors qu'en fait, on dépense moins. que moins d'argent sera injecté au soutien de l'économie. Pour qui nous prendons ? Dans ces conditions et malgré les gesticulations médiatiques du gouvernement, il ne faut pas s'étonner non plus que la crise économique aujourd'hui soit doublée d'une autre crise, la crise financière que connaît notre pays. économie. Les rentrées fiscales ne sont plus au rendez-vous d'une économie en pleine décrépitude. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus amplement lors de l'étude du collectif numéro 3 qui marquera un nouveau ralentissement de la dépense publique. Ça, M. le ministre, c'est véritablement de la gestion active. Ainsi, on supprime des AP parce que les opérations ne seraient pas prêtes. Et on en crée de nouvelles avec l'assurance paraît-il qu'elles pourront être ou qu'elles pourront faire l'objet d'une mise en œuvre rapide. Je vous rappelle que nous sommes au mois d'août et que ces opérations risquent de commencer qu'au mois de septembre. Enfin, l'examen. Autrement dit, les chances de réalisation d'ici la fin de l'année, les gars, il faudra se réveiller, n'est-ce pas ? Quel crédit pouvons-nous accorder à cette nouvelle manipulation alors que, pour une grande part, les AP supprimés avaient été inscrites dans le cadre du budget 2009 ? Six mois plus tard, elles disparaissent au profit d'autres opérations. quels crédits accordés au vote de cette fameuse majorité tout-à-tout aïa qui se voit aujourd'hui démontrer que les époires, les opérations urgentes qui ont été inscrites en début d'année, en fin de compte, ne valent rien. Très bien. Quel crédit a apporté donc à cette manipulation quant au moment du vote de ce budget, ces opérations étaient réellement présentées comme des opérations urgentes ? Quel crédit a apporté à cette manipulation quand on constate la nature des changements ? Ainsi, par exemple, en va-t-il des crédits qui avaient été inscrits au budget primitif pour la jeunesse et les sports par l'ancien ministre ? Plus de 370 millions avaient été affectés à l'IJSPF pour des opérations de construction et de travaux, donc du travail pour les entreprises. Aujourd'hui, on nous explique que ces travaux qui auraient pourtant pu concourir à la relance ne font plus partie des priorités du nouveau gouvernement et du nouveau ministre, naturellement. Ils préfèrent inscrire en lieu et place de ces opérations 35 millions de subventions aux associations. A cela s'ajoute au 961 fonctionnement un amendement de crédits de fonctionnement de plus de 108 millions, toujours en subventions pour les associations. Vive la relance par les subventions associatives. Quelle est la cohérence de l'action gouvernementale ? Cet exemple que je viens de citer nous démontre qu'il n'y a aucune continuité des politiques publiques et nous éclaire sur une des causes de la crise, la non-continuité des politiques publiques qui consiste à inscrire des programmes pour les remplacer six mois plus tard. De six mois en six mois, on touche là du doigt les raisons de la paralysie depuis maintenant 2004. Comment parler également de suivi des politiques publiques quand on voit qu'Air Tidinui va être doté pour commencer le renouvellement de ses installations intérieures ? Le gouvernement Tang Song, je vous le rappelle, je rappelle cela à mes collègues de l'UDSP, de feu l'UDSP, le gouvernement Tang Song avait inscrit un milliard au primitif 2009, rappelez-vous, pour cette opération avant de la retirer pour affecter cette somme à autre chose. Six mois plus tard, avec un autre gouvernement, on la voit réapparaître quand il y a d'urgence à la matière. Encore heureux que le Tahoué Rahouïd Atira, avec l'UPLD à l'époque, avait réussi à faire passer ce dossier en défiscalisation, ce qui vous aidera bien aujourd'hui, en espérant que cela ne va pas changer dans les jours à venir. Quel suivi des politiques publiques quand on constate que le président Temarou, président du pays, remet en cause la politique d'économie de Ert Hétinui qui vient de fermer sa liaison vers l'ostragie, jugée pas assez rentable. Aujourd'hui, et pour son confort, le président semble vouloir rétablir cette déceps interrompue, voici moins d'un an. Et on voudrait encore nous faire croire que ce président est crédible, qu'il met en œuvre des solutions sérieuses pour gérer convenablement et ramener durablement en flot notre compagnie. Je dis non. Non, M. le Président, ce que vous nous promettez, ce ne sont pas des actes de bonne gestion. Vous ambitionnez tout simplement de vous comporter en apprenti sorcier dans ce genre de décision. Quelle cohérence encore quand on constate que le gouvernement agit sous la pression des lobbies qui lui dicte la manière de faire quand on regarde attentivement les opérations supprimées et les appurations nouvelles, on constate, et c'est tout à leur honneur, que l'archipel des Tuamotos sera le mieux servi alors qu'à côté l'on dépouille les marquises et les australes. Notre ministre des Finances l'a reconnu lui-même en commission en confessant que les Paumotos étaient mieux organisés. Nous verrons cela dans le détail au moment de l'étude de ces opérations nouvelles, mais nous aurons beaucoup de choses à dire. Tout comme il doit se satisfaire de cette manne de 400 millions pour le bétonnage des routes des atolls de son archipel. Là, je pense à nos représentants des Tuamotos. Pourquoi les Tuamotos seraient donc les seuls à bénéficier de cette manne alors que d'autres archipels eux aussi connaissent la crise ? Peut-être pas de la même façon, sous le même angle, mais les autres archipels sont aussi en crise. Pourquoi les Tuamotos sont les seuls à bénéficier de cette seule manne ? Cela va-t-il sauver l'archipel de la crise de la pelliculture en donnant, paraît-il, du travail à 300 personnes pendant trois mois ? J'en ai parlé avec certains de la majorité. En donnant trois mois de travail à 300 personnes, je ne pense pas réellement que vous avez trouvé là la méthode pour sauver ces îles de la crise de la pelliculture. Là encore, il n'y a pas de continuité des politiques publiques, mais un traitement dans l'urgence par des mesures palliatives et précaires. Que dire encore de la cohérence de l'action gouvernementale qui a dû attendre que les représentants du génie civil soient dans la rue pour trouver urgent de faire des travaux sur les berges des rivières de Théhé. 700 millions de travaux sur les berges. Aujourd'hui, ce sont bien les lobbies qui dictent l'action du gouvernement. Et le ministre des Finances en redemande puisque, pour le citer lui encore, en commission des finances, il a incité les chefs d'entreprise à aller faire pression sur les ministres pour obtenir des chantiers. Messieurs les ministres, préparez-vous. Ils arrivent. Les lobbies, on les retrouve encore dans l'inscription de 50 millions pour réinstaurer une prime à la casse des voitures. Pourquoi soutenir ce secteur plus qu'un autre ? Se pose la question. On nous a répondu en commission. Il paraît que ça va sauver les vendeurs des voitures mais surtout les garages adossés à ces concessionnaires. Je ne sais pas à quel ministre poser la question mais pensez-vous pas que pour faire travailler les garages, mieux vaut leur envoyer des vieilles voitures que de nouvelles voitures ou avez-vous vu qu'on soutient l'activité des garages en achetant de nouvelles voitures ? On se fout de notre tête. J'appelle ça un lobby. Qui en sera les bénéficiaires ou qui en sera le bénéficiaire ? La question que je voudrais me poser c'est quel est donc puisqu'on a mesuré au sein de ce secteur automobile le recul qui est de 30% mais quel est donc le recul de la fréquentation touristique ? Monsieur le ministre du Tourisme, quel est donc le recul d'activité dans tous les secteurs de l'économie qui va faire que nous aurons un manque à gagner de 15 milliards de recettes fiscales ? C'est peut-être cela qu'il faut analyser au départ. Quelle était donc la motivation de la mesure d'incitation au maintien de l'emploi local de notre cher ministre de l'Emploi que nous avons votée en mai dernier ? Cette IME qui devait permettre aux entreprises avec le soutien du budget du pays pour un montant de 700 millions de maintenir l'emploi en attendant la sortie de la crise. Je reprends les gestes de notre ministre M. Frébo. Je vous laisse apprécier cette différence. N'est-ce pas ? 700 millions pour soutenir l'emploi pour l'ensemble des secteurs d'activité et 250 millions pour les vendeurs de voitures. La prime à la casse. 200 millions pour ceux-ci et 700 millions pour les autres. Mais tous les autres. C'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment de la gesticulation active au gré des pressions exercées sous le gouvernement. Faudra-t-il encore tout modifier dans une semaine, M. le Président, M. le ministre des Finances, après la grève générale programmée par les syndicats de salariés ? Faudra-t-il attendre que ces syndicats soient bientôt plus représentatifs des sans-emploi que des salariés ? Ce n'est pas cette politique de gesticulation, de gestion au coup par coup qu'attendent les Polynésiens de notre pays. Ce n'est pas cela qu'attendent les milliers de chômeurs qui viennent grossir chaque jour un peu plus les rangs des inscrits au CFI. Alors, c'est vrai, le gouvernement nous dit de patienter. C'est d'ailleurs sa litanie, celle du ministre des Finances. Le présent collectif nous a été présenté comme un collectif technique. La relance, c'est pour le prochain collectif. Bien, mais peut-être quand même dans ce collectif si l'on en croit les déclarations du vice-président, M. Géros, à la sortie du comité de suivi du plan de relance. Bref, la relance, on en parle tous les jours, on l'en met à toutes les sauces, comme l'écrivait Christophe Plé, mais nous n'en voyons pas les effets. Depuis la mi-2008, nous entendons ce refrain. Non, la relance, c'est ce que vous nous aviez promis lors du collectif du mois de mars qui devait rectifier les carences du budget primitif. Quatre mois plus tard, le ministre des Finances, celui qui a bâti le budget primitif, nous a lancé un déficit prévisible de 8 milliards en raison des recettes fiscales qu'il avait sciemment estimées. Quelques temps après nous avoir promis, juré, que le collectif de mars était un collectif de relance, on nous annonce qu'il y a un déficit budgétaire de plus de 8 milliards. Mais, comme disait-il, tout allait s'arranger. Un mois s'est écoulé et maintenant, le collectif budgétaire numéro 3 devra trouver 15 milliards pour arriver à l'équilibre. Ce collectif numéro 3 qui devait relancer la relance et qu'on n'a jamais vu. Il semble bien que cette relance soit déjà passée aux oubliettes puisque notre vice-président qui a agi pour le président absent a annoncé la semaine dernière au micro de Radio Tefana qu'il s'agirait finalement d'un collectif de rééquilibrage budgétaire pour éviter que l'on clôture l'exercice budgétaire de 2009 en déficit. Point. Fin de citation et j'ai envie de rajouter vous avez intérêt à le faire. Vous avez intérêt à le faire. On ne parle plus de relance mais de rééquilibrage pour corriger les errances pour corriger les mensonges d'un ministre qui peine à boucher les trous qu'il a lui-même creusé. Tout cela était prévisible et l'UDSP l'avait prévu. Mes chers collègues ministres de l'UDSP reportez-vous donc à la lecture de nos déclarations et de nos échanges dans cet hémicycle de même le débat d'orientation budgétaire de la fin de l'année dernière aux actions si surréalistes d'optimistes béats. Déjà à cette époque-là avec Jacques Hydrolet et bien d'autres nous étions sensibilisés sur le problème de ce budget. Ainsi lors de l'étude du budget primitif notre collègue de l'époque Tony Géros alors dans l'opposition avait estimé le montant du manque à gagner prévisible en matière de recettes fiscales si je ne me trompe le chiffre annoncé était déjà de l'ordre de 5 milliards et demi 6 milliards. Le ministre des Finances avait démenti ses prévisions alarmistes préférant camper sur son idée d'évolution positive. Mais je m'étonne aujourd'hui qu'avec le changement de gouvernement et même si le ministre des Finances n'a pas bougé toute mesure n'ait pas été prise immédiatement pour corriger le tir pour avoir attendu que le deuxième semestre soit entamé pour limiter les engagements de notre administration la catastrophe était prévue depuis le mois de décembre dernier. Aujourd'hui l'ironie de l'histoire c'est d'avoir constaté la démarche toute récente du président Temerou lors de son dernier séjour à Paris d'avoir cherché à demander une rallonge des concours budgétaires de l'État pour compenser la baisse de nos recettes fiscales à laquelle il a directement participé en ratifiant et en mettant en œuvre les orientations optimistes de son ministre des Finances pourtant alors si farouchement critiqué par son si proche vice-président. Lui notre président indépendantiste qui se veut pourtant le promoteur d'une nouvelle vision de notre développement fondé à la fois sur le rejet des transferts publics de l'État sur la valorisation de nos ressources propres et de nouvelles relations avec la France s'est commis à faire le geste de soumission et de mondicité qu'il reprochait avec tant de méhémence à M. Gaston Flos et aux autonomistes en général contraints et forcés par les erreurs de gestion que lui ont inspiré son ministre des Finances. Concluer, M. Fritz, s'il vous plaît. Je vais conclure, M. le Président. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Vous savez. Intéressant, intéressant. Mes chers collègues, tous les indicateurs aujourd'hui sont au rouge vif et l'on se contente d'une gestion sans perspective. Ces indicateurs, ils sont en fait passés à l'orange vif depuis le début de l'année 2006. Comme vient de nous le rappeler l'Institut de la statistique dans son étude sur l'évolution de PIB, nous sommes entrés en période de récession au cours de cette année 2006 et depuis, nous n'avons cessé de nous enfoncer sans que les bonnes mesures pour inverser la tendance ne soient prises. Je note au passage que cette étude vient apporter un démenti cinglant qui me... un démenti, vous savez, qui m'arrange bien aujourd'hui, car je m'étais beaucoup inquiété à la lecture des affirmations de M. Tamatoa Bombridge, responsable de l'atelier numéro 1 des États généraux consacrée à la crise. Ce responsable expliquait en effet dans les nouvelles du 5 août que le PIB était en baisse depuis l'année 2000. Lui a-t-on soufflé cette affirmation pour dire que les choses auraient commencé à se dégrader sous la gestion du Tahuéra Huiratire ou de Gaston Floss comme pour minimiser le rôle dans l'échec des différents gouvernements Témarou ou Tongsong qui se sont succédés depuis 2004. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Faut-il rappeler, lui rappeler, arrivé sur la scène médiatique dans les valises du Taui 1, que si le PIB a diminué en 2001 sous l'effet de la crise du 11 septembre, il s'est progressivement redressé jusqu'en 2004. Nous avons redressé la situation du PIB de 2001, 2002, 2003, 2004. C'est ce que vient confirmer l'analyse de l'ISPF qui explique, je cite la note de l'Institut, qu'en 2006 et après 2004 et 2005, années de faible croissance, l'évolution du PIB réel est négative pour la première fois depuis 1988 avec une baisse de 0,4 par rapport à 2005. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Alors, mes chers collègues, pour conclure, je crois qu'avant de tirer des conclusions hâtives des ateliers des États généraux, il faudrait à tout le moins être un peu plus loyal et un peu plus honnête dans la démarche et certainement plus rigoureux dans le traitement des données et leurs commentaires. Tout comme le gouvernement doit être beaucoup plus rigoureux dans ses actions et axer ses orientations budgétaires, non pas en faisant un simple mélange dans les tiroirs, mais bien en s'attaquant à la résolution des difficultés quotidiennes des Polynésiens et des entreprises. La rigueur dans l'action pour nous, M. le Président de l'Assemblée, aurait été de commencer par le commencement et de nous présenter aujourd'hui, en premier lieu, le collectif de rééquilibrage pour compenser la perte de recettes prévisibles de 15 milliards. Il aurait, honnêtement, on aurait dû commencer par cela, rectifier ce budget qui, aujourd'hui, est reconnu être en déficit réel. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls au Tahouera à penser que de la sorte, puisque j'ai pu lire dans le courrier des recteurs des nouvelles, le mercredi, une remarque frappée au coin du bon sens. Je vous cite un extrait de ce courrier. Notre ministre des Finances demande à l'administration une diminution de 15% sur leur budget de fonctionnement. C'est la note qui a été transmise à tous vos services aujourd'hui. Une diminution de 15% sur le budget de fonctionnement. Et ici, propose, avec grand fracas, une augmentation de 5% sur le budget de fonctionnement dans le collectif budgétaire numéro 2. Bref, le ministre de l'Économie et des Finances ne nous dit pas tout en temps de crise. Il est plus raisonnable d'avoir une once d'honnêteté financière. Fin de citation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un lecteur qui le dit. Nous sommes à la mi-août pour conclure et il devient impératif avant de reventiler les crédits au travers d'un collectif technique. Que nous soyons à même de voir de quelle manière le gouvernement va pratiquer des économies dans la section de fonctionnement. À quoi cela sert d'inscrire aujourd'hui des crédits pour faire de l'affichage si demain, par le biais d'un nouveau collectif, nous serons mis au pied du mur après avoir appris qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour honorer les engagements. Monsieur le Président du pays, avec nous au mois de décembre dernier, vous avez dénoncé l'absence de sincérité du budget. Aujourd'hui, vous êtes sans doute un des mieux placés pour dire que nous avions raison. C'est pas, Monsieur le Président ? Nous ne pouvons donc pas comprendre votre passivité actuelle. Nous ne pouvons pas comprendre votre absence d'intérêt pour le quotidien de notre pays, pour le quotidien des Polynésiens. Nous ne pouvons pas comprendre que vous ne soyez pas souciés en priorité de rétablir l'équilibre budgétaire de notre budget. Nous ne pouvons pas comprendre que vous cherchiez toujours à masquer la gravité de la situation tant à la population qu'à notre administration. Si vous étiez vraiment honnête, si vous étiez intègre, si vos préoccupations allaient vers la population maoui, vous nous diriez toute la vérité sur ce budget. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous voterons contre ce collectif budgétaire. Je vous remercie pour votre attente. Merci, M. le représentant. J'appelle à présent la représentante non inscrite, Mme Lévi-Agami. Merci, M. le Président. Avant tout, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, M. le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mesdames les ministres, à tous mes collègues qui viennent de faire leur entrée. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et pour vos familles. À notre public aussi qui nous écoute, qui nous regarde, qui est dans la salle qui est à l'extérieur et à la presse, Yorama et Kuraora. J'avoue que j'aurai l'occasion d'instrimer davantage lors de la lecture de chaque article et sous-chapitre. J'avoue que ce collectif budgétaire me déçoit, M. le Président, dans le sens où de grandes mesures avaient été annoncées. Entre-temps, on nous explique qu'il y aura certainement un prochain collectif budgétaire. Or, aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté. Nous le voyons bien, les salariés s'apprêtent à descendre dans la rue et je pense que là, il faut faire vite. C'est la raison pour laquelle je me permets de m'exprimer dans ce sens, M. le Président. Il y a des choses positives dans ce collectif. Par contre, j'ai l'impression qu'on essaie de faire et je comprends le ministre des Finances qui essaie de faire avec ce qu'il a mais je crois qu'aujourd'hui et c'est le message que je voudrais de vous faire passer, c'est qu'il faut mettre à plat notre fiscalité et je crois que ce collectif montre bien qu'on arrive à des limites où on ne peut pas aller plus loin avec ce dont on dispose et que par rapport aux difficultés que rencontrent nos familles, la TVA est bien trop importante et qu'il faut réfléchir à mettre en place à mon sens l'impôt sur le revenu mais pas un impôt sur le revenu tel qu'il est prévu en métropole et qui est trop lourd pour beaucoup de familles qui met en difficulté l'équilibre familial, un impôt sur le revenu qui permettrait de prendre en compte aussi la vie des familles, la notion de logement, d'avoir suffisamment pour vivre et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut enclencher dès maintenant. Donc c'est dans ce sens que je voulais intervenir. On aura l'occasion de rentrer dans les détails par rapport aux différents investissements et je vous incite et je nous incite à partir sur une réforme de notre fiscalité qui à mon sens ne correspond plus à la réalité actuelle. Et en ce qui concerne les investissements, mon grand regret et je vous le dis c'est que tout ce qui concerne les hôpitaux de proximité ont été mis de côté au profit de l'hôpital du Tahonais. Et encore une fois, ce sont nos îles qui vont pâtir des décisions prises par Kéty. Et ça c'est un exemple, il y en a d'autres par rapport à ces choix politiques et c'est la raison pour laquelle sur un certain nombre d'AP que vous souhaitez retirer voire même diminuer, je serai opposée. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la représentante. J'invite le premier intervenant du groupe TOTATO-YA, Monsieur Tansot, à prendre la parole. Merci bien Yorana, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polésie Française, Yorana, Monsieur le Président de la Polésie Française, Yorana également, Mesdames, Messieurs les Ministres, Bonjour à mes collègues, Mesdames, Messieurs, les représentants de notre honorable Assemblée, et au nom de mes collègues de TOTATO-YA, mes salutations chaleureuses à l'ensemble de la presse et également aux internautes qui suivent cette séance. Le pays en récession 2006, il est vrai, c'est le titre d'un article des journaux de La Place relatant le rapport de l'ISPF sur la situation économique de notre pays. Voilà une phrase qui ne va pas aider à remonter le moral des ménages et des entreprises qui n'en finissent plus, jour après jour, de se demander comment le pays va réussir à sortir de cette crise qui nous range depuis tant d'années maintenant. Crise en grande partie due, faut-il encore, le rappeler à des problèmes structurels propres à nos pays et non pas purement conjoncturels comme beaucoup l'affirment, du seul fait de la crise internationale. N'oublions pas que notre statut de collectivité française nous protège de ses effets les plus forts. C'est pour tenter de répondre de façon proactive aux problèmes économiques et sociaux de la politique française que les gouvernements successifs utilisent les collectifs budgétaires pour recadrer efficacement l'action publique et l'adapter à la demande du pays avec plus ou moins des résultats selon les époques, selon les ministres, selon les projets. Le collectif que nous étudions aujourd'hui affiche cette volonté et je ne préjugerai pas de sa réussite ou de son échec. Il convient tout d'abord de le mettre le plus rapidement possible en action et de mesurer les effets qu'il produira. Le contexte actuel appelle et impose que nous tous, les élus responsables, engagions ce jour une critique constructive pour donner à ce document toute la force et l'efficacité nécessaires et agir ainsi positivement sur la situation de nos concitoyens et des forces vives du pays. Mais le contexte actuel appelle également à ce que le gouvernement entend nos observations, nos remarques et nos critiques pour assurer cette efficacité tant espérée. Notre population attend de nous tellement que nous ne pouvons pas la décevoir. Pour autant, les conditions et la méthodologie d'élaboration de ce collectif ont interpellé plus d'un élu. On a pu en effet s'interroger sur les incapacités de dialogue du gouvernement durant cette phase et en tout cas sur celles du ministère en charge de la préparation de l'organisation de celui-ci. Annoncé pour début juillet, sa maturation fut lente et quelque peu obscure à tel point que la notion de concertation ne semble pas avoir été la règle lors de la mise en place de ce collectif. Fort heureusement, nous avons pu en prendre connaissance à temps pour y apporter nos observations et nos corrections. Cependant, à l'image de ce qui a pu se faire dans un passé récent, une consultation de l'ensemble des élus de la majorité aurait recueilli notre assentiment car, bien entendu, de la discussion jaillit la lumière. En effet, les élus quotidiennement sur le terrain entendent les besoins et les demandes de la population et sont à même d'apporter au gouvernement un éclairage humain au-delà des nécessités techniques qu'impose la situation que connaît notre pays. Dès lors, en l'absence de réelle concertation avec les élus mais également et c'est plus problématique entre ministères, il est évident que ce collectif n'en porte pas l'enthousiasme de tous. Pour autant, l'heure n'est plus à regarder ce qui n'a pas été fait. Il convient de s'arrêter ce qui se doit et ce qui sera fait. Cette critique positive de la méthode n'a pour seule fonction que d'éviter la répétition de ce genre de situation à l'avenir. Nous permettons ainsi de gagner en efficacité et en précision dans l'assurance publique. En tout état de cause, ce collectif présente un certain nombre de bonnes mesures qu'il convient de soutenir. Tout d'abord, nous soulignons la volonté du gouvernement de poursuivre dans la gestion dynamique des crédits initiés par le président Tang San. Il en est de même pour des crédits mobilisés pour les diverses opérations de petites infrastructures dans les îles pour contenir un chômage grandissant du fait de la crise dans le secteur de la perle. Les îliens vous remercient de tenir comme de leurs besoins. Plus globalement, on peut se satisfaire que le ministère de l'équipement ait été correctement doté conformément à son souhait pour lancer un certain nombre de chantiers qui permettront notamment pour beaucoup d'entreprises du secteur du BTP de maintenir une activité dans l'attente de chantiers plus importants qui seront lancés dans les mois à venir. Nous avons aussi récemment appris que le chantier de la gare maritime allait enfin être entamé. On ne peut que s'en réjouir et continuer d'espérer que ces projets structurants se multiplieront dans l'avenir. Par ailleurs, nous ne pouvions faire l'impasse dans ce document de subvention à destination de deux outils économiques que sont les établissements publics et EPIC. Le collectif n'est pas destiné à refléter des choix et des stratégies de fermeture de tel ou tel établissement. Donc, dans l'attente d'une profonde réflexion dans ce sens, nous devons maintenir l'activité et les emplois concernés pour ne pas rajouter de la crise à la crise. Pour autant, il convient sérieusement de lancer les chantiers dont la philosophie générale fut initiée lors du gouvernement de 2008, induisant la réforme de notre administration mais également de nos établissements. Nous ne pouvons plus continuer à nous enfermer dans le cercle vicieux des subventions perpétuelles. Nous devons appeler les divisions de ces établissements à se comporter en gestionnaire efficace et autonome. Sans quoi, ce poids ne sera pas supportable à long terme pour les finances de notre pays ? De même, il convient de ne pas réagir sur des effets d'aubaine et d'assurer une gestion sereine basée sur une vision à long terme de nos finances. Souvenez-vous, lors du dernier collectif, nous vous avions alerté sur les quelques 600 millions que le ministre des Finances avait retiré du FRPH au prétexte d'un excédent de trésorerie. Notre groupe vous avait averti et avait insisté sur le fait que la situation décrite ne représentait pas la situation réelle de ce fonds. Le temps nous a malheureusement donné raison quand vous nous donniez tort. Il convient aujourd'hui de reverser une grande partie de ces fonds dans le FRPH. Peut-on considérer que l'on est passé du fait de ces incessants mouvements à côté d'une bonne occasion de ne pas augmenter le prix de l'essence et alourdir ainsi l'indice du coût de la vie qui repartit à la hausse depuis mai plus 0,1%, plus 0,57% en juin et plus 0,31% en juillet. Soit près de 1% d'augmentation en trois mois et peut-être ce n'est pas fini. Ceci alors même que les actions de 2008 avaient eu un impact positif sur cet indice pour les mois de février à mai. C'est regrettable. C'est regrettable que certaines actions précédemment menées qui auraient pu produire leurs effets de contrefeu à la crise aient été supprimées au profit de nouvelles mesures dont l'effet n'est pas encore perceptible. Ainsi, si le ministère de la Santé a pu bénéficier de crédits importants pour la lutte contre les épidémies actuelles, il est dommage que les opérations du volet santé du contrat de projet aient été fortement ralenties. De même, connaît-il de l'incitation maintien-emploi et de la convention relance-emploi ? Leur application est-elle effective ? Les effets sont-ils positifs ? Souvenez-vous, lors de l'adoption du budget primitif 2009, la philosophie retenue fut de considérer que nous devions que nous devions mettre à profit la crise pour remettre à plat notre situation et engager les réformes et les changements qui s'imposent dans la gestion de nos politiques publiques pour être prêts dès le redémarrage économique et encore pour être plus efficaces. Il semble que cette philosophie n'ait pas été poursuivie et se regrettable. Cette démarche que nous avions initiée avait commencé à produire des effets. Nous aurions pu tirer parti de ce contexte difficile pour mieux préparer la reprise de notre économie dès la sortie du tunnel. Après les avatars que nous avions connus et sur lesquels je ne reviendrai pas, notre groupe a décidé de monter dans l'apyrop afin de poursuivre dans cette voie du dialogue certes difficile mais nécessaire pour l'avenir de nos pays et le maintien de sa cohésion sociale. Cette volonté a été quelque peu secouée par les alliats d'une concertation parfois défaillante. Mais cette volonté est toujours vivante dans le contexte actuel où l'agroïne sociale qui s'annonce, les difficultés de nos familles en cette période de rentrée scolaire nous imposent d'avancer coûte que coûte parce que notre engagement pour sortir le pays de l'ornière est loyal et sincère. Nous irons dans le sens du gouvernement et nous ne saurons tirer profit de la situation pour exiger des mesures démagogiques comme nous l'avons connu il y a quelques mois et que nous n'avons pas que nous n'avons plus les moyens de nous payer. Mais il paraît opportun d'insister aujourd'hui sur la nécessité d'aller encore plus loin. Il nous paraît nécessaire d'appeler de nos voeux des schémas directeurs, des visions à long terme à l'image de ce que prépare notre ministre des Transports et de la Terre la concertation. La concertation doit être le maître mot dans la fixation des priorités gouvernementales, des priorités publiques, des priorités pour notre population. Nous adopterons bien évidemment ce collectif parce qu'il ne saurait en être autrement pour notre pays et renouvelons ici notre volonté de faire sortir nos familles de leurs situations difficiles et parvenir enfin à un développement durable, concerté, économiquement viable. Ce collectif qui ressemble nos moyens d'investissement sur les opérations réalisables dans les meilleurs délais constitue la meilleure réponse aux difficultés que nous traversons. Nous comptons que les mesures fortes en faveur de la relance puissent se traduire rapidement dans le prochain collectif annoncé qui actera les efforts que nous devrons faire en matière de dépenses de fonctionnement pour équilibrer notre système et l'orienter fraîchement vers la recherche d'une meilleure autonomie économique, financière et vivrière fondée sur le développement durable. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. J'appelle à présent l'intervenant suivant du groupe Yaoura Tifinoa, Mme Sage. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président du pays, les ministres et membres du gouvernement, chers collègues, chers publics, chers journalistes, bonjour à tous. Ce collectif numéro 2 reflète en quelque sorte l'époque dans laquelle nous vivons, une époque qui impose aujourd'hui la rigueur dans les choix budgétaires. Il reflète aussi les axes politiques de notre gouvernement qui sont ceux de l'urgence des investissements, la performance et la gestion, pas la gesticulation, mais bel et bien la gestion active du budget. En quoi ce collectif donne-t-il la priorité à l'urgence des investissements ? C'est vrai qu'on l'appelle collectif technique, mais on va dire que le toilettage est ambitieux. Nous avons des suppressions d'autorisations de programmes, mais si l'on regarde de plus près ces autorisations de programmes, on se rend compte que même si elles sont récentes, il n'y a eu rien d'engagé. Alors je suis pour cette honnêteté et je crois qu'il ne faut pas hésiter finalement à éradiquer l'immobilisme budgétaire et à reconnaître que certains choix du passé n'ont pas toujours correspondu aux besoins. Un bon budget doit s'adapter et se modifier pour correspondre aux conjonctures sociales, économiques, culturelles, répandre aux urgences, répandre aussi aux moyens rapides de pouvoir recréer de l'emploi. C'est le cas notamment des projets pour les toits motos, certes 400 millions qui peuvent paraître excessifs, mais c'est la mise en place rapide de petits chantiers sur 13 atolls. Et ça, c'est de l'emploi aussi sur chacun de ces atolls. Notre vision commune, c'est l'intérêt du pays. Bien sûr, nous voulons tous un grand chantier, novateur, le développement de la presqu'île, un développement durable, le développement accessible à tous, meilleurs transports, des schémas directeurs. Bien entendu, nous souhaitons tous cette vision, je dirais, posée à long terme du développement économique du pays. Mais je ramènerai tout le monde aujourd'hui à la réalité de ce collectif. Ce n'est qu'un collectif technique de réajustement, de rééquilibrage, certes. Il y a encore beaucoup à faire, mais cette première réponse du gouvernement n'est pas la dernière. Nous avons annoncé avec franchise, au contraire, avec honnêteté, qu'il y aurait un deuxième collectif. Je préfère un gouvernement qui nous propose régulièrement des ajustements pour démontrer cette souplesse dans la gestion du budget qu'un gouvernement figé sur un budget annuel. Oui, nous attendrons effectivement la mise en œuvre et, je dirais, la concrétisation de ces politiques à long terme dans le budget 2010. Nous savons tous que les budgets des trois dernières années ont tant bien que mal essayé d'enrayer la spirale infernale du ralentissement de l'activité dans tous les domaines. Disons que tous les politiques aujourd'hui de tous les partis ici représentés ont aussi leur part de responsabilité. C'est vrai, on ne peut pas tout imputer à la crise et que cette instabilité a été réellement un vecteur de ralentissement économique. Nous devons, demain, penser à un développement économique nouveau, un développement raisonné qui correspond aux besoins de toutes les îles, de tous les archipels. mais pour l'heure, comme je le disais tout à l'heure, ce collectif est clair. Il y a trois objectifs. Le report des crédits non consommés qui sont encore trop importants. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut de l'affichage ? On préfère laisser les budgets plutôt que de finalement retirer ces AP pour une meilleure gestion ? Non, moi, je suis pour ces reports de crédits et pour la suppression de deuxièmes objectifs des AP qui ne se concrétisent pas. C'est aussi, bien entendu, la réorganisation des crédits pour une meilleure, je dirais, dépense publique. Et enfin, bien entendu, les obligations auxquelles nous sommes liés comme pour la DSPE ou pour la gestion de certaines SEM. Notre rôle, c'est de prévoir, mais gouverner, c'est aussi une histoire d'honnêteté, de franchise dans les décisions. Une franchise qui ne fait pas bonne mine aujourd'hui. On incule le ministre des Finances de tous les mots. C'est un peu facile. Cette honnêteté dans le choix des priorités et des urgences de notre gouvernement, c'est ça que notre gouvernement défend aujourd'hui par ce collectif. que nous soutiendrons. Je voudrais juste en dernier, quand même, parce que nous aussi, nous nous devons d'avoir ce regard honnête sur ce collectif. Il y a des choses bien, il y a des choses, il y a des incompréhensions. Je voudrais juste vous dire que pour ma part, je vous sollicite, je sollicite l'ensemble du gouvernement pour que nous puissions favoriser une cohérence dans l'action gouvernementale et je ne citerai que l'exemple de l'environnement, toujours oublié en cas de crise, au profit de l'économique. Ce serait vraiment la remarque que je souhaiterais faire passer aujourd'hui. Il y a de nombreuses mesures, travaux de rivières, primes à la casse, troisième voie sur la côte ouest, beaucoup de mesures sont annoncées aujourd'hui. mais si nous ne prenons pas en compte cette notion de développement durable dès aujourd'hui, malgré l'urgence, je vous dis, l'état de notre environnement restera celui d'aujourd'hui à jamais. Si le ministre de l'Environnement est le seul à défendre l'environnement, on en restera là. Donc je comprends les situations d'urgence, mais s'il vous plaît, essayez de garantir aussi la transversalité de la problématique environnementale, que les travaux de berges et de rivières respectent l'environnement, qu'ils soient étalés pour éviter justement que l'ensemble de nos rivières soient pollués en même temps, même si c'est une pollution à dire entre guillemets naturelle, la prime à la casse, qu'elle puisse bénéficier à des véhicules propres, que la troisième voie soit aussi une troisième voie qui pense à la qualité de vie des habitants avec des rebords, avec des passages pour les piétons. Voilà, c'est une petite remarque que je voudrais faire pour soutenir mon collègue. Je vois qu'au budget, plusieurs AP ont été supprimés. J'espère que lorsqu'on abordera ce chapitre, on pourra nous rassurer sur le bon fonctionnement de ces crédits, notamment sur Nivé, et la garantie d'avoir demain, puisqu'on va bientôt nous livrer l'hôpital, une solution aussi de traitement de nos déchets. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame la représentante. J'invite l'intervenante du groupe UDSP, madame Françoise Tama, à prendre la parole. M. le Président du pays, chers ministres, chers collègues, tous ensemble, Yorana, au nom de notre groupe UDSP, mon intervention sur ce collectif va plus sur une analyse interrogative que financière. Et à ce titre, je regrette vraiment que le TAUI 1 et le TAUI 2 n'aient pas été respectés jusqu'à la fin de son mandat. À part quelques boiteurs, c'était une équipe très dynamique, ambitieuse et courageuse au service de notre pays. Mais cette équipe a fait peur à certains, tant sur le plan local que national. Combien de travaux ont été réalisés en très peu de temps, dans les îles surtout, en vue de les développer, car jamais elles n'ont été développées. Et combien ont été laissées à cause de ces renversements. C'est un constat que je fais et dans l'attente d'une stabilité certaine qui prend du temps. M. Edouard Fitch, notre pays est en train de subir ces effets de renversement de gouvernement. Aujourd'hui, après ces plusieurs maniements, nous avons un nouveau gouvernement de partenariat tel qu'il pourrait être un idéal pour un pays. Mais à toute chose, il y a un résultat et il faut être optimiste. Aujourd'hui, 13 août, nous examinons la deuxième modification du budget 2009 de notre pays. Une troisième devrait nous être soumise sous peu à quelques semaines du budget primitif de 2010. Est-ce que le retard mis à nous présenter ce budget collectif est justifié par une présentation plus explicite, par un surcroît d'informations que nous sommes en droit d'attendre ? Il ne me semble pas. Le collectif qui nous est soumis est toujours succinct. Il ne comporte que deux colonnes, une en plus et une en moins en face du libellé qui n'en dit pas davantage. En fait, il nous est proposé d'accepter sans trop de difficultés une série d'autorisations de programmes dont nous ignorons où elles commencent, sur quelle période elles s'étendent, si les chiffres qui nous sont proposés continuent une finalité ou une simple étape et combien d'étapes à venir. savons-nous enfin si ces autorisations de programmes sont mûrement réfléchies et répondent aux nécessités d'une politique amorcée antérieurement et toujours d'actualité ? J'en veux, pour exemple, le vote à l'unanimité il y a à peine un an d'un engagement à hauteur de 600 millions pour créer un marché de gros à Outomoro, la maison de l'agriculteur. Une assurance pour le développement du secteur primaire, c'est une très bonne idée et très en retard, plus que nécessaire, qui va générer de l'emploi et qui va à terme réduire les ressentissants du RST pour basculer au RGS. Pour quelles raisons alors cette AP a failli être amputée de 50% ? Qui avait pris cette décision et pour quelles raisons ? J'aimerais rappeler que longtemps, simple chambre d'enregistrement, mais il n'est pas trop tard pour nous réveiller, cette Assemblée représente le peuple et qu'à ce titre, elle a des responsabilités, notamment celles que le réexamen scrupuleux de la dépense publique est un devoir et qu'il lui faut traquer les dépenses inutiles. Pour l'heure, j'avoue que je me pose des questions quant à la direction que nous tous prenons en cette période de crise et je me demande si réellement tous les ministres jouent le jeu en faveur d'une maîtrise de la situation. D'un côté, nous avons des tas de propositions de textes à adopter en vue d'engranger des recettes, mais peu de propositions en faveur des économies à réaliser. Ce serait pourtant là où l'économie trouverait mieux à se réaliser. J'ai quelques exemples à vous rappeler. La Commission Permanente a adopté il y a deux jours d'une seule voix la délibération modifiant l'utilisation des pétards au prétexte que c'est un produit de divertissement et qu'elle engendre des recettes de 9 millions. Une somme bien modeste comparée aux inconvénients, le bruit, le danger pour les utilisateurs, la gêne ou la fatalité pour certaines personnes âgées. Au point que les conseils municipaux adoptent des délibérations les interdisant dans leur commune. Avec les difficultés que l'on sait pour faire appliquer les interdictions, il était si simple d'en interdire l'importation. L'on va proposer une prime au retrait des véhicules anciens en contrepartie d'un nouveau. Alors qu'une population stressée, fatiguée des embouteillages, polluée, continue de se battre chaque matin au volant de sa voiture, alourdissant son budget pour se rendre au travail. Vous savez que nous n'avons pas le réseau routier suffisant, ni la place pour l'étendre. Qui veut-on privilégier ? D'ailleurs, vous n'aviez pas répondu, M. le ministre, aux questions que je vous ai posées en commission. Combien de revendeurs de voitures, combien d'employés y a-t-il dans cette filière ? Où en est la politique des transports en commun qui stagne depuis des années ? Où est la fourrière ? Le ministre des Transports sait-il qu'il fait juste un arrêté du président pour définir le lieu et les tarifs pour la rendre opérationnelle et enseigner par ce biais le civisme qui manque souvent aux automobilistes et engranger les recettes ? J'ai aussi lu dans la presse qu'un épique de la perdiculture allait voir le jour. Pourquoi doubler avec le service de la perdiculture qui fonctionne ? Cela va-t-il bien dans le sens de l'intérêt général ? Combien d'argent inutilement dépensé encore ? L'internat de Taravotte fermé pour travaux pour deux mois, justement après deux mois de vacances, cela est-il bien raisonnable ? Ne pourrait-on prévoir un contrôle à l'ensemble des établissements scolaires dès le mois d'avril ou mai chaque année pour engager les travaux nécessaires pendant les vacances ? Cela pourrait donner du travail à ces petites entreprises de bâtiments dans les cinq archipels de notre pays pendant deux à trois mois chaque année. Des ministères ont-ils réalisé ou fait exécuter un audit des services qu'ils dirigent pour définir la cohérence de leur activité, de leur effectif, de leur surabondance éventuelle avec d'autres services partageant le même objectif ? Nous serions aussi désireux qu'on justifie de bien fonder des primes versées à des agents sans que le mérite y soit vraiment que quelque chose. Jusqu'à un million de primes pour certains. 40 millions de primes sont ainsi versées à la DAF chaque année. Combien aux employés du service de contribution ? Combien aux services des finances ? Où est l'équité à l'égard de ceux qui n'ont pas cette chance ? Sont-ils moins méritants ? Pourquoi les rémunérations de certains chefs de service ou petits chefs avoisinent encore le million par mois sans compter les primes, les frais de représentation et les autres privilèges incompréhensibles ? Un système dans lequel on passe plus de temps à discuter les dépenses à venir quand assurer le contrôle est absurde ? C'est pourquoi j'aimerais que nous n'arrivions pas là et que le prochain budget et les collectifs budgétaires à venir soient un peu plus étoffés, un peu plus transparents et que, je me répète, qu'on ne nous considère pas, nous les représentants, que comme des bénis oui-oui qui acquestent n'importe quoi. Comprenez, messieurs les ministres, surtout messieurs les ministres des Finances, ces inquiétudes de notre part quant au redressement de ce pays non pas par des combinaisons comptables mais des révisions en profondeur avec une traçabilité claire au travers d'une présentation écrite et transparente. Nous avons confiance en notre président du pays, sachez-le, car nous savons ce qu'il a dans la tête et dans le cœur pour ce pays. Nous le connaissons bien. Nous savons aussi qu'il compte sur la responsabilité de chacun de nous à chacun son poste. Mais nous, mais vous, messieurs les ministres, comme nous d'ailleurs, les représentants à l'Assemblée, avons-nous cette responsabilisation en chacun de nous ? Gouverner un pays, ce n'est pas l'affaire d'une personne mais d'une équipe. Voilà cette petite interrogation et c'est ici que je vais arrêter cette première intervention, monsieur le président. Merci de votre attention. Merci, madame la représentante. J'invite le deuxième intervenant du groupe Totato, Aïa, madame Emma Maraéa, à prendre la parole. madame la représentante. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 en moins. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ce retard. Je vous remercie. 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 Voilà. Je vous remercie. article 2. est confirmé. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, madame. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. même vote. à quoi. je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. 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 La suspension. Je vous remercie. 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 Gaston. Je vous remercie. 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 Mon produit. Je partage. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole. Je vous remercie. 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 En plus. 2,2. Je vous remercie. 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 Et qui vote. Je vous remercie. 60 millions. Je vous remercie. 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 Les populations. Je vous remercie. 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 Le pays. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Et vous vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. pour... Merci. Je vous remercie. 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 Ce qui relève. Je vous remercie. 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 qui est pour. Amandé. chapitre 9. 962. article. 64. Il y a un problème. qui est, je vous remercie. du rapport. qui est contre. 500. M. Le plus et le moins. concernant le Fip. qui vient d'une part. la recette de la recette. Merci. et autres. au niveau. qui est. quel impact. qui est fait. qui est pour. en accord avec. avec le ministère. qui est. chambre d'enregistrement. M. Lévi, l'amendement. Le chapitre. chapitre 9. qui est. contre. qui est. qui est. qui est. public. qui est. 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 qui est.